Il n'y a pas dit au vous qui avez cru, Dieu et ses anges font un charlat sur le Nabi. Oh vous qui avez cru, faites donc ceci, la salat, la traduction qu'on a aujourd'hui, 33-56, ainsi soit-il, le shaitan a morcelé un bout de Coran, et on a fait toute une doctrine, la doctrine du musulman aujourd'hui. C'est un truc d'ouf, un bout de verset, 33-56, si tu fais la salat sur Mohamed une fois, les anges font la salat sur toi dix fois, dix fois sur Mohamed, les anges la font sur toi cent fois, cent fois sur Mohamed. T'as vu, je me mets à parler comme l'imam, avec l'intonation Neni, il y a du progrès, tu trouves, je t'ai dit, j'aurais été un imam, on m'appellerait casquette à la mer. Ouais, c'est un truc d'ouf, ouais, c'est cent fois sur Mohamed, les anges prient mille fois sur quoi, mille fois sur Mohamed. Paradis direct, 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 il n'y a pas de porte, il n'y a pas de Dieu, il n'y a personne, personne ne peut t'arrêter. T'as fait la salat cent fois, mille fois sur Mohamed, direct, un aller sans retour, je sais bon, nique-lui ça, mais, monte-la en l'air, je sais bon, t'inquiète, la vie d'ici-bas, tout est bien fait, t'es méfait, tout ça, ça ne vaut rien. Mille fois, t'as fait la salat sur Mohamed, mille fois Neni, c'est un truc d'ouf, la phrase magique, vous la connaissez, vous la connaissez tous, on y a droit à tous les Jouma, hein, faire la salat sur Mohamed. Un simple verset, ceux qui morcelent le Coran, tu connais ce verset, non ? Il est bien morcelé ici, t'as pris un bout de verset, le shaitan t'a détourné, t'as rentré dans le mur, un petit bout de verset. Après un petit coup de baguette magique sur la traduction des termes, la définition des termes, tu sais que quand il va te demander à n'importe qui aujourd'hui, arabe, même arabe, hein, arabe, celui qui connaît les ying et les yang, Demande-lui ce que ça veut dire, salat, tu vas voir, ça va te marrer. La première chose qu'il va dire, c'est prière. Et tu dis, Neni, viens voir. Tu vas, c'est la traduction, c'est la définition qu'il a du terme salat, à partir d'un verset et d'une définition qu'on lui a donnée, de hadith. Définis généralement à partir de hadith. Salat, qu'est-ce que ça veut dire ? Salat, prière, bien entendu. Qui c'est qui ne va pas te le dire ? Je te prends au dépôt, je te prends au mot. Tu prends 150 milliards de personnes sorties de mosquée. Tu prends tous les 1,5 milliard, tous ceux qui sortent de mosquée, viens voir. Même ceux qui sont à la maison, n'importe, viens voir. Salat, ça veut dire quoi ? S'il n'y en a pas un qui dit prière, je donne ce que tu veux. Bon, on va prendre 13 versets au-dessus. Ça, c'est le 33,56. On va prendre le 33,43. Ton Seigneur, le Dieu, le divin, je ne sais pas si c'est le tien, mais en l'occurrence, c'est le mien. Dieu et ses anges, prient sur les croyants pour vous faire sortir les ténèbres vers la lumière. Dieu et ses anges, prient sur moi ? Oui, sur les croyants. Si tu te considères croyant, il prie sur toi. Attends, j'en arrive, j'ai la suite. Alors ça, c'est le premier verset. Un deuxième verset, 903. Il parle à Mohamed en lui demandant Prends de leur bien, une aumône, par lesquelles tu les purifies, tu les purifies, et tu les épures, tu les épures et tu les purifies, et fais la prière sur eux. Ta salade sur eux est une quiétude. Ta prière pour eux est une quiétude. Oh, c'est quoi ce truc ? Mohamed aussi fait la salade sur nous. Dieu fait la salade sur nous. 9,84. Ne fais jamais la salade sur Amor. Il est mort. Pourquoi tu veux que je la fasse ? Son livre, il est fermé. Non, il n'est pas tout à fait mort. Tu sais, quand tu dis mort, c'est entre parenthèses. Il n'est pas tout à fait mort. Parce que même si c'est ça d'aqajer, tout ce qui fait de bien, ça court encore. Je veux dire, tu construis une mosquée, ça continue même après ta mort. À te rapporter des hasanètes, des bons points, tu sais, c'est comme le loto, tu as compris, Géné ? On n'est pas à ce sujet-là, nous. Parle-moi de la salade. Parle-moi rien de la salade. D'accord, je ne sais pas, moi, tu fiches, je m'écarte un peu, je suis un peu normal. Mais la salade, bah écoute, tu fais la salade sur les morts. Mohamed, ça lit sur toi, sa salade sur toi est une quiétude. Dieu fait la salade sur toi. Ah, je sais, la virouette, la virouette. La langue arabe est riche. Très, très riche. Il n'y a que la langue qui est riche, par contre. Le reste, il n'est pas trop riche. Écoute, aujourd'hui, avec l'or noir qui sort, avec l'or noir, peut-être qu'on arrive en fin de décennie, mais bon, c'est arrivé que maintenant, c'est 50, 60, 60 dernières années. Depuis toujours, il n'y a jamais été. Et quand tu regardes aussi, même avec ce qu'ils ont dans le sol, quand tu regardes leur communauté ou tu regardes leur pays, ce n'est pas trop ça. Arabie Saoudite et tout ce qu'ils ont, tu as été voir leur aéroport ? Un entrepôt. Entrepôt, entrepôt. Quand je dis entrepôt, ce n'est pas celui d'Amazon. C'est l'entrepôt. C'est un entrepôt de bétail. Le bétail, c'est pareil. Le seul truc qui était moderne, je crois que c'est le télécaméra de vidéo. C'est une caméra où ils te prennent en photo quand tu arrives. Ça, c'est moderne. Bon, la salade, la salade. Donc, on fait comment ? La langue rabée riche. Mais une langue riche, une langue riche, c'est une langue... Je veux dire, une langue riche, ce n'est pas une langue... Ça ne serait pas plutôt une langue tortueuse ? Parce qu'une langue riche, ce n'est pas une langue dont le terme veut dire plusieurs choses. Une langue riche, c'est une langue... Putain, je ne sais plus c'était quoi la définition. Une langue riche, c'est une langue auquel on peut... Pour la même définition, on peut avoir plusieurs termes. On ne peut pas avoir un terme pour plusieurs définitions. Il me semble que c'est ça, une langue riche. Il y a plusieurs termes qui peuvent s'associer à la même définition. Il y a des synonymes. Mais il me semblait que quand tu regardes le Coran, tu ne peux pas... Il te dit que là, hé wesh, sans tortueosité. Étant donné que le Coran te dit sans tortueosité, tu ne peux pas avoir ni de polysémie, ni de synonymie. Synonymie. Non ? Ben non. C'est pas tortueux. Il ne peut pas te dire vous vous êtes divisé après avoir reçu le savoir et en même temps de dire attend, 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 attend. Vous êtes en train de vous niquer la gueule parce que vous êtes en train de vous taper dessus pour une différence de termes. Un qui dit A, l'autre qui dit B. Dieu s'y donne... Dieu s'y donne une langue sans tortueosité, une langue mobile, évidente. Nous l'avons fait descendre. Nous l'avons fait descendre. Une langue arabe évidente. L'évidence même, c'est un mot, une définition. Là, c'est l'évidence. Il n'est pas dit riche, il est dit évident. Mobine, c'est évident. Il n'est jamais dit dans le Coran qu'il a fait descendre une langue riche comme tu dis, suivant l'interprétation que tu voudrais avoir de celle-ci. Mais donc voilà, salat. Quand tu demandes salat, il te dit ses prières. J'ai marqué noir sur blanc. Il te dit ses prières. Alors un coup, il te dit prière. Un coup, il te dit soutenir. Soutenir. Moi, je pense qu'en 903, il a dit soutenir peut-être. Mais soutenir, il me semblait que c'était Nassara. Il y a une sarkom. Il y a une sarkom. Il y a une sarkom plutôt. Nassara, Nassar. Nassar, Nassar, c'est soutien. Tu ne peux pas mettre soutenir. Ben non, ça ne colle pas. Si le terme Nassara, Nassara veut dire soutenir, tu ne peux pas avoir en même temps soutenir pour salat. Donc voilà, c'est à peu près ça. C'est complexe. Ah ouais, ben écoute, un petit verset, il vous a mis dans le mur. À côté, tu as 662, 163. Ina salat, wa nussuki wa mahiat, wa mamatillallah, rab la'alamin, la sharika le. 662, 163. Ma salat, mérite d'adoration, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu. Enfin, ils ont morcelé le coran, ils l'ont coupé. C'est eux qui ont fabriqué les versets, ça n'existait pas. À la révélation, il n'y avait pas de versets, c'est des signes. Ayat veut dire signe. Alors, ben tu rajoutes la sharika le. Sans associer. Si ma salat appartient à Dieu, pourquoi tu veux que je la fasse sur Mohamed ? Non, mais ce n'est pas la même définition. Là, tu t'inventes un autre terme, tu inventes une autre définition. Attends, je vais te le traduire pour que tu puisses bien suivre mon dogme. Oui, finalement, il faut un arabe derrière chaque coran ou un chavon, un chavon de marchaille derrière chaque coran. Ça doit être ça. Donc voilà, la salat. Bon, tu reprends dans notre coran, nous avons créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Nous avons créé les humains et les djinns que pour m'adorer. Dieu, l'adoration, si c'est la salat, fait partie des rites de ta adoration, que je te voue. Pourquoi tu veux que je fasse la salat sur un homme ? Parce qu'on n'aurait pas créé cet homme, l'humanité toute entière n'existerait pas. C'est marqué sur le harch. En fait, c'est dans les hadiths. Il y a Adam, quand il a créé Dieu, il a créé Adam. Adam, il a regardé, il a levé la tête, il a dit, Dieu, je comprends bien, mais je n'ai pas compris le reste de la phrase. C'est quoi ? Mohamed, Dieu a dit, si je ne crée pas celui-là, je ne crée personne. Allez, couchez Bobby. Salm au Tesla ne veut pas dire passer l'huile s'élève. Ça veut dire soumettez-vous totalement. totalement. En fait, la vraie traduction de Salat, nécessairement, il faut que je la balance, c'est que Dieu et ses anges se lient au Nabi, au prophète, à l'envoyer. Au vous qui avez cru, liez-vous à lui et soumettez-vous totalement à Dieu, à personne d'autre, puisque lui-même est soumis à Dieu. Il fallait le savoir. Il y a les hadiths qui expliquent. Mais par contre, ça rentre dans le mur toute la langue arabe. Ça rentre tout le dictionnaire arabe, le baratin, l'arabophone et tout. C'est du mal. Ça t'arbre un peu. Ça coinge un peu. En fait, ce qui se passe, c'est que quand ils prennent la définition, ils fabriquent la définition d'un terme. Ils fabriquent le hadith à partir du morcellement d'un verset, d'un bout de Coran. Ils morcellentent un bout de Coran. Ils fabriquent un hadith. Ce hadith te donne une définition à partir de ce qu'eux conçoivent, de ce que le terme dans ce bout de Coran raconte. Donc, ils fabriquent encore la définition de ce terme. Et à partir de la définition de ce terme, tu as le hadith qui est en équivalence. Et puis finalement, tu as une doctrine. Morcellement. Mais quand tu regroupes tous les termes, finalement, la langue, elle devient riche. Coucher droit, t'as couché gauche. C'est comme shahid. Un coup, c'est martyr. Un coup, c'est 22,718. Pour que tu sois un témoin, qu'il soit un témoin, etc. Un coup, c'est témoin, un coup, c'est shahid. Un coup, c'est martyr. Un martyr aussi, c'est fabuleux. Je m'amuserai de suivre une autre fois. Un martyr. Tu sais c'est qui qui va au paradis. Aujourd'hui, tu peux décider. Tiens, celui-là est martyr. C'est bon, je signe. Il est mort. Il est mort dans notre dogme. Donc, il est martyr. C'est bon. Les chrétiens, ils disent martyrs. Je lui dis martyrs. Musulmans, ils disent martyrs. C'est tous des martyrs dans leur religion. Lui, c'est un kofar. Non, mais lui, c'est un martyr. Tu n'es pas en train d'être dans l'association avec Dieu, Je parlerai, je vais marrer le prochain coup. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Moi, j'aime un peu. J'aime en parler. J'aime le Coran. Ça fait marrer. C'est un régal, la lumière. Ah, tous.